Ce que je voulais faire, c'est faire un contrôle mental sur le petit, comme ça, ça leur prenait un tour, et leur tour à eux aurait été pour nous, en fait. Bah non, parce que c'est le gros qui joue. C'est le gros et le petit qui jouent, mais le gros, il se rendra pas compte tout de suite que son pot, je le contrôle. C'est vrai. Ouais, quand même. Au rôle du petit, au lieu que le petit nous attaque, je l'aurais attaqué lui, avec le petit. Après, tu sais, tu peux aussi faire comme moi avec l'autre subordonnée, je lui balancer un couteau et il est mort, donc je sais pas si tu peux tenter un sort pour le tuer direct. Enfin, toi, je t'avais mis un malus pour que tu vises la tête et t'as juste réussi, sans... Lui, s'il veut lancer quoi que ce soit, sur le mec-là, il aura un trop gros malus au niveau de son physique, il... Ah ouais, d'accord. Ouais, puis moi, j'ai rien pour lancer, j'ai pas d'arme de lancer. Après, t'as un homoculé, je veux peut-être que tu pourras balancer ton bras, je sais pas moi. Ha ha ha, je suis pas piccolo ! Ha 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 ! En fait, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que là, si on prend une ligne, c'est Nico qui est le premier. Sur la ligne offensive, tu vois. Ouais, mais j'ai le plus de PV, donc... Grave, c'est vrai. Sauf que... Clairement, ouais ! J'ai pas... Ouais, mais il est en défensive, il pourra esquivre. Exact. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec mes... mes dégâts d'arm... avec mes... mes damages réduisent d'armure, j'ai presque autant de PV que toi, Nico. Oui, mais... alors, ce qu'on fait, c'est qu'on avance tous les deux, alors. En fait, j'aurais voulu passer devant. Parce que de base, j'ai... Ça te crame pas forcément un tour, c'est au moment où le mec, il attaque, toi, tu le vois foncer, tu fonces aussi. Euh, je reviens. Je reviens, je sais pas, attends, ça crame pas. Est-ce qu'on peut pas demander... est-ce qu'on peut pas demander à la mage, je sais plus son nom, Mahara ? Ahara, ouais, Mahara. De soigner Quentin, s'il y a le peu, ou à Emmerich de le soigner, je sais pas s'il peut... Alors, le problème, c'est que les deux, les deux Pekno là-bas, ce sont de... ce sont des necromanciens. Euh, tout à l'heure, ils avaient aussi voulu le soigner, et tout ce qu'ils avaient, c'était des petites pommades de merde. Et si on tue Quentin ? Et si on tue Quentin, ça se passe comment ? Non, voilà, excusez, ça. On va avoir un... C'est ça, un coup dans la nuque, et c'est rapide, tu sais, tu le sentiras bien. Tu l'as vu, la dague dans la gorge ? T'as une dague ? Ah oui, d'accord, tes épées, c'est... ok, d'accord. Ah non, bah non, c'est 4cr. Bon, bah voilà, je vais lui proposer, vous me dites... Non, bah, franchement, le contrôle mental, c'est pas con, enfin, après avoir avec... Non, c'est le... plus, tu peux pas mieux l'utiliser, je trouve, donc après avoir avec... Oui, bah écoute, alors, qui prend l'initiative ? Si jamais c'est moi qui la prend, je vais passer en focus juste avant. Oui. Et puis voilà, c'est tout. Oui, parce que sinon, sinon, ça va te prendre 3 points, c'est pour ça que je voudrais que ça m'en prenne 2. Exact. Je t'en prie, allez, je le fais... Donc, attends, non, c'est pas ça, c'est ça. Le focus, c'est... je sais plus où... Sur combien ? Alors, lui, vu qu'il est en focus, c'est sur 70. Ouais. C'est stable. J'ai pas de... par contre, je trouve plus le curseur de... Le curseur pour passer en focus. Damn. Bon, bah, tu le chercheras, ma place, je trouve plus, hein. Bon, ok, attends. Bon, moi, je vais faire mon jet. Donc, sur 70, j'ai pas de bonus de staff, vu que c'est juste ma tête. Allez, c'est parti. 16 ! C'est quoi cette musique, le bonbon ? Très bien. Tu vas donc retirer 2 points de psy, s'il te plaît. Non, c'est 2 points de psy. Ouais, mais 2 points de psy. Donc, alors, à ce moment-là, tu lances ta mana vers l'esprit de l'homme qui vient de voir son allié mourir il y a quelques secondes. Tu t'insinues dans son esprit, dans ses synapses. Et qu'est-ce que tu veux diriger de fer ? Bah, en fait, est-ce que je pourrais utiliser... Enfin, attends, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ouais, je sais pas. Essayer de trancher les tendons du genou du mec à côté. Je voudrais vraiment essayer de le ralentir, de lui priver d'une jambe. Ouais, mais, au-delà, vise le genou. Ouais, voilà, allez, je vais viser. Enfin, attends, avec une lame, je vais viser le genou. Avec l'autre, je vais viser le talon. Non, franchement, vise les deux dans le genou. Ah, bon, ok. Tu peux planter les deux parce que le mec, c'est un demi-chère. C'est un géant, donc, déjà, il porte son poids, j'ai envie de te dire. Je vais viser le genou avec les deux. Voilà. Très bien. Bon, là, tu fais comme une cruche, tu plantes la tête dans le sol, je crois. Est-ce pas un test de filière pour le glandu ou pas ? Je vais le faire en découvert. D'accord. Ah, le foire pas, hein. Donc, le glandu, tu as envie qu'il mette ses deux épées dans le même genou. Voilà. On peut appeler ça une épée, on a deuxièmement. Et son petit couteau. Voilà, ça tag. Avec la chance, ça va être un échec critique, elle va rebondir sous son genou et c'est moi qui vais me prendre l'épée. Elle va voler, c'est ça. Donc, on a un très joli 22. C'est joli. Alors, je vais faire un dé non ouvert pour l'autre. Il aura un malus, de toute façon. Et là, il réussit de critique. Non, mais il aura un malus parce que, il ne prévoyait absolument pas de se faire attaquer par son allié. Il a fait combien ? Beaucoup ou pas beaucoup ? Alors, je ne vous le dis pas. On va te le dire par rapport à la description. Je ne m'y attendais juste pas. Réussi de critique. Très bien. Alors, ce n'est pas un critique. Alors que ton personnage que tu contrôles mentalement, ce dos attrape ses deux épées d'une main ferme et tente de les planter sur le genou de son allié, une main énorme et gantée vient l'attraper par le bras. Puis, il lui donne un coup monumental du pommeau de son épée sur le front. Ma bite sur ton front. Ainsi, bien que le contrôle mental ait magnifiquement bien marché, celui-ci se retrouve dans les pommes, en fait. Ah, bon, il sera tuable, après. Est-ce que je peux intervenir oralement ? Oui, tant pis. Est-ce que je peux m'avancer un petit peu et faire commencer à parler ? Alors, qu'est-ce que... Je veux juste parler, mais tu ne vas pas faire un mot de l'oeuvre, le combat est engagé. Ok. Ah, mais j'aimerais juste dire un petit truc, pour vous arranger la situation, si on peut. En gros, il est tout. Non, mais... En gros, je voudrais dire, comme tu vois, il a son subordonné qui l'attaque. Je fais que vous avez l'air disorganisé. Est-ce que ça vous dirait que ça ne sert à rien de partir dans des combats inutiles ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'arranger ? Juste, si c'est faisable, en finissant mon tour, je voudrais bien me repasser en défensif. Non, ça sera à ton tour prochain. Et je me mets devant le bouclier à Quentin pour ne pas qu'il voie qu'il est à la guerre, voilà. Il est dans mon dos. Ah, bah, alors voilà. Ah, bah, du coup, je vais voir ça tranquille. Moi, je vais dire cette déclaration, voilà. Alors, tu lui dis ça. À ce moment-là, il regarde... D'abord, il a regardé d'une manière assez énervée à vous tous, parce qu'il ne sait pas de qui est venu le contrôle mental. Ah, 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 ah ! Euh... Puis, il observe la situation. Vous êtes 7 contre lui, même si la seule qui a l'air vraiment... Enfin, les deux seules qui ont vraiment l'état de se battre sont Elenira et Evita. En ce moment, il est seul face à vous tous. A ce moment-là, vous le voyez commencer à réfléchir. Il te regarde et l'aimère. Il a l'air de sous-peser la situation et tes paroles. Une voix grave, bizarre. Oui, on peut sans doute avoir un terrain d'entente, pas vrai ? Par exemple, si vous mouriez tous... C'est avant ou après que je me fasse mère, connard ? Magnifique. Thomas, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît ? Alors, pas vraiment, parce qu'actuellement, j'ai un problème au niveau de ma mère qui est allée se coucher. C'est ce que j'allais dire. Et du coup, après cette déclaration, je vais vous le dire. C'est pas audible ? En fait, il me fallait un chui à plus fort. On galère juste un peu, quoi. Est-ce que je peux dire, je peux répondre à sa remarque ? Dans ce cas, baisser un tout petit peu le son du jeu et essayer de compter au maximum le son du jeu. Au fait, par contre, Thomas, tu sais, le fait que j'ai dit le taunt, c'était vraiment, je lui dis vraiment ça. Dis le gars qui est en... Rien à foutre ! Rien à foutre, c'était pas hors RP. Très bien, oui. J'ai une question, est-ce qu'il a l'air jeune ? Il a l'air d'avoir environ, je dirais, le même âge que lui, que Lad. D'accord, donc je fais... Vous êtes bien drôle, mon petit, nous verrons ça. Arrête-toi, toi t'as raison, mortel ! Qu'est-ce que tu... Le fait est que c'était son tour. Ah, ok. Il vous donnait qu'il a fait une réussite presque critique. Il a le droit quand même de jouer après avoir incapacité son allié. Il lance des pas énormes, des pas de géants, hein, étant donné que c'est un demi-géant, vers vous. Il attrape son épée à deux mains à la berserk et lance une salve qui sera dans ce sens-ci. Il suffit bien. Est-ce que je peux faire une impulsion pour essayer d'arrêter la lame ? Je peux faire une impulsion pour essayer d'arrêter la lame à la main. Je veux juste te poser une question, MJ, même si je suis pas en défensif, vu que je suis le dernier normalement à être touché, est-ce que j'ai le droit quand même à essayer une esquive, même avec un malus ? Je te mettrais, oui, un malus de 20%. Ok. Moi, j'aimerais bien tenter une impulsion. Alors, ça fait que tu es en défensif. Alors, en défensif, t'es pas censé pouvoir faire d'action, entre guillemets, offensive. Si tu veux tenter, enfin, si tu veux essayer de tenter une impulsion, je vais d'abord te demander un test de réactivité, parce qu'il est extrêmement rapide. Donc, un test de réactivité, ça sera un test de physique avec un malus. C'est pas le confinible. Donc, ça serait, par exemple, un test de physique sur 40%. Et est-ce que je peux avoir mon bonus de perception ? Oui. Plus de 15%, voilà. Ce sera tout. Du coup, tu as 55. D'accord. C'est raté. De toute façon, tu n'auras pas... En fait, étonné que c'est un échec, mais que tu as tenté, entre guillemets, une contre-attaque. Ce qui va se passer va faire très mal. Ça va me faire ? Très mal. Oui, mais non, mais bon, j'ai mal. J'ai déjà mal. J'ai une question avant. Oui ? Si je bloque les... Oui, bah, en vrai, il ne se la prend pas. Oui. Ah, c'est ce que j'allais demander après. Il y en a dit... À part, à part, à part, à part si l'épée rebondit sur... Ah, non, non, je ne mange pas. Rebondit sur... Avec quoi que ce soit... Avec ce... Avec quand tu la bloques. Si elle rebondit sur ton épée, c'est parce que tu la pars vraiment d'une façon protectrice. Euh... Elle ira quand même toucher Borgo. Ça dépendra de ta réussite à ton jet, en tout cas. Non, mais euh... Je préfère prendre... Je préfère prendre un malus... Très bien. Euh... Pour préférer protéger Borgo. Oh, c'est bien. Il... Allez, c'est bien. Merci. Le fait est que, Elémir, tu préparais tes sens pour une attaque. Tu... tu sentais, de toute façon, après sa phrase, qu'il allait attaquer. Cependant, alors que tu... Smoulais ton centre de gravité pour... Pour partir en avant. En à peine une seconde et demie. Même moins, il y a les jambes. Ou plutôt, la hanche. De cet homme qui t'arrive à peu près au niveau du cou. Hein. Ha, 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 ha. Qui... arrive en face de toi. Et alors que tu... N'avais pas encore préparé ton esprit à utiliser ta mana. Une épée... Viens... Viens... Se diriger. Une immense épée vient se diriger vers toi. Tu as mis tes dagues dégainées. J'aimerais que tu me rappelles. Tu avais tes dagues dégainées ou pas ? Oui. Parce que j'avais... Enfin... Tu te souviens en sortant... J'avais sorti mes dagues en sortant parce que je savais pas quoi m'attendre. En sortant du bâtiment. Très bien. Ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me refaire un test de physique. avec un malus de 15 % oh oh l'homme l'homme qui fait un salto entre pour sauter par dessus l'épée alors je suis âgé dans le salle à l'arraché à l'arraché l'épée immense vient se frotter contre tes lames et tu recules tes pieds reculent dans le sable derrière toi je viens presque pour élade presque mais je peux le pas le pousser mais genre le maintenir au bas qui se gaufre de moi ou qui sur moi je le rattrape le rattraper le collet la force du coup d'épée vient faire glisser et venir jusqu'à l'âge ah oui quand même et là je fais mince j'aurais dû prendre mon actime et dalle et dalle toi tu n'as pas d'oublié de sortie tu n'as pas la vitesse de le sortir non mais parce que j'ai les deux mains prises j'ai les deux épées de sortie qu'elle était deux épis je peux aller mais on verra et tout pour bloquer plus facile si 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 alors tu écras un air 3 70 de physique et si tu veux bloquer mon ample et puissant je vais t'en faisais un malus de 15% aussi donc même même si je rate ça d'accord genre je m'interpose littéralement entre lui et borbeau ça me découpe en deux je m'en bats les couilles dans ce cas oui dans ce cas si tu rates ça sera les dégâts arrivent sur toi ok bah je me mets genre je vois l'épée arriver je me décale un peu genre en mode comme ça tu vois pour essayer de bloquer au maximum bah pas que borbeau se la prenne elles la déc sont très spécifiques sur 55 sur 55 oui allez à y ait à y ait a et elle ce qui se passe est assez incroyable alors effectivement tu es extrêmement fatigué tu as déjà pris des médias aujourd'hui c'est pas la première fois que tu ressens une force aussi immense. Alors que tu préparais tes épées en croix pour stopper l'épée du demi géant, celle-ci vient même presque assez aisément bousculer tes épées et la pointe en acier de cette espèce de massue vient se planter profondément dans ton épaule. Alors le fait est qu'il a quand même un damage résus de 4, je vais lancer un D. Alors par contre t'as du bol parce que même en ayant raté ton jet, t'as quand même essayé de l'arrêter donc t'as pas, c'est pas un D de 10 que tu vas prendre, tu vois. C'est un D de 9. C'est le petit statique. Si j'ai pas 9, je suis toujours conscient. T'as eu du bol. T'as eu du bol. T'as eu du bol. Attends. J'en ai un qui voyait la réaction quand ils s'assemblent à la guerre. T'aurais dû lancer le D de dégâts avant, voir si ça se plantait juste dans mon armure. T'as eu combien de points de vie ? T'as eu 5. Alors, oui, là il y en a 5. Alors ce qu'il va se passer c'est que tu sais que ça va effectivement s'enfoncer profondément dans ton armure, cependant, et ça s'enfonce dans ton armure, pas dans ton épaule. Tu vas quand même me perdre un PV que t'as quand même gagné à l'arrache. Et toi aussi tu vas reculer contre Borbo, ce qui quand même le mouscule. Parce que... Non, Borbo s'envole. Parce que je ne peux pas arrêter un mec de cette masse. C'est ça, Borbo il se fait écraser. Espèce d'Omoculus va. Il fait déjà basiquement deux fois ma taille. Ah, Borbo, Borbo, il est temps pour toi, il est dans son angle mort là. Oh, Borbo, viens, on attaque après. J'aurais pu, j'aurais pu. Non, Lad, pardon, Lad. Tu me trouves un jaloux au sol. Lad. L'âne dans l'angle mort. Attends, une épée elle est là ou pas ? Oui. Ok. Avant j'étais un aventurier puis j'ai pris Emdal dans le genou. Ah, moi t'es dans le mouculeuse. Le piqué s'est pris Emdal sur le genou, il se sent un peu plus humain. Ouais, c'est ça. Très bien. Justement, au niveau des initiatives et de qui a joué, Emdal qui n'a pas pris l'initiative va malheureusement pas pouvoir jouer car il a une épée dans l'épaule. Du coup, je donne mon tour. Ah, tu ne le donnes pas. En tout cas, tu ne peux pas faire d'action offensive. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà joué l'initiative peut prendre mon tour ? Non. Non ? Non. Mais là, c'est l'initiative. Ce qui veut dire que là, en fait, c'est à 7 ceintures de personnes de jouer. Est-ce que je peux tester un truc ou pas ? Qu'est-ce que tu veux tester ? Genre, je lâche une de mes épées et genre avec ma main. J'attrape l'épée à pleine main pour pas qu'il la retire de mon épaule. Tu veux attraper ça à pleine main ? J'ai des gants. Allez, vas-y. Est-ce que déjà ta mort est la taille de la lampe ? Je l'attrape avec ma main en métal. Avec la main en métal, oui. Pour l'instant, effectivement, ce n'est pas une action défensive et tu peux attraper sa grosse épée avec ta main en métal. C'est juste... Moi, juste, est-ce que je peux repasser en défensif ? Alors, si Ladd, il arrive par là... C'est pas encore ton tour. Bon, bon. D'accord. Dis-moi, au pire, je mets un bouclier pour éviter de prendre trop de dégâts. Je mets double dégâts et après, je dégringue. Non, ce que je fais, en fait, c'est juste que si tu arrives à la main, il peut tirer d'un coup sec et te décapiter. Exact. Non, mais si toi, tu le tiens. Si toi, tu le tiens à l'épée. L'épée, tu vois. Genre en mode... Tu m'emmènes avec, si tu veux. Non, mais non, hé. Tu le tiens juste l'épée et après, j'ai le dégringue. J'avoue, toi, là, t'es qui forte, tu parais les terres mains nues ? Si, moi, je peux arrêter. En tout cas, peut-être pas une épée, mais... Alors, pas avec la paume de la main, mais en tout cas, avec ses avant-bras. Non. Ouais, voilà. Sur ses avant-bras, il a des armures très résistantes. Oui, il y a mes écailles de Wyvern, donc je pense que ça reste un petit peu d'épée. Tu peux l'arrêter, hein. Mais tout de même, c'est très intelligent de la part de Quentin d'essayer de garder l'épée dans son épaule avec sa main en métal. Parce que le mec, il semble l'hémorragie et tout. J'ai pas le droit des petits... Et puis après, il béné Dalakir sur l'épée. Oh ! Je vais plus manger. Je pense. À la foudre ! Parce que ça me redonne de l'œil. Mon dieu ! Tu sais, il a presque plus de psy, il a plaisir, c'est l'effet. Allez, Alakir, pour cette fois ! Regarde ça, Alakir ! Ah ouais. Est-ce qu'il l'a vu, MJ ? Ah ça... S'il l'a vu, nous ne le saurons. Est-ce qu'il s'envoie avec lui, il fait « Oh, c'est quoi cette fern ? » C'est quoi ce tatouage de mauvais coup ? C'est quoi ce tatouage de mauvais coup ? Il y a quand même de fortes chances qu'il l'a reconnu. C'est pour ça qu'il reste concentré sur Quentin. Très bien. Du coup, Lad, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu prévois de faire ? Alors, est-ce que je peux faire... Genre, me mettre un shield ? En gros, je veux lancer deux sorts et après l'attaquer. Genre, je veux mettre un shield... Attends, j'ai combien de... Est-ce que tu veux dire combien j'ai de mana, s'il te plaît ? Parce que mon... Le truc, c'est un point de pâle. Actuellement, tu as 5 de mana. 5 de mana, ok. 3... Je relance mon jeu, enfin mon truc. Donc je pense que je vais mettre un shield de 2. Je mets un shield de 2 et après j'active mon... La force du dragon. Force dragon, ouais, c'est ça. J'active force du dragon et après je l'attaque. Alors, je vais te demander un test de mental... Enfin, deux tests de mental pour tes deux sorts. Vas-y, patate-le ! Tu es à toi. Tu es à toi. Gaston ! Vas-y, Gaston ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attends, le deuxième, le deuxième. C'était le deuxième, il fait 98 là, on rigole. Allez, le deuxième ! Allez ! Bon ! Le mec ! Le troisième ! Le troisième ! Malchance ! C'est quoi cette putain de malchance de merde ! Est-ce que j'enlève ? Est-ce que t'en as fait un à chaque session ? Tu vois ? La vraie question, c'est est-ce que t'en as fait un à chaque session ? Oui ! Oui ! Oui ! Au moins ! Au moins ! Putain ! Alors... Donc, j'ai masse de points de vie, mais ma force du dragon ne passe pas. Alors, ce qui va se passer, c'est que, effectivement, tu as l'impression d'avoir un corps de chaîne. Peu importe ce qui se passera, je ne prendra absolument aucun dégât. Par contre, au niveau de tes points, alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Tu vas essayer de taper et je verrai comment ça va se passer par rapport à ton jet d'attaque. Ok, allez, on va ! Alors, tu me fais, du coup, un jet de physique sur 70% du Gila. Allez, 1, 100, 1, 100 ! Non, non, non ! Faut en 5 ! Comme ça ! Faut prendre ! Faut pas ça ! Faut pas ça ! Alors, en tout cas, tu n'as pas du tout réussi à utiliser ta force du dragon qui te permet d'avoir... D'avoir... Comment dirais-je ? Qui te permet normalement d'avoir le double de dégâts au cac. Tu vas me faire un dé de 8, s'il te plaît, un dé de 8, moins 3. Le 5 ! Du coup, du coup... Attaque ! Point du faible ! À cause... À cause de ton échec critique, tu ne fais aucun dégâts. Ha 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 ! Totalement ! Le mec, il lui touche la joue ! C'est fait un crèche, là ! Où est-ce que tu... Où est-ce que tu voulais taper ? Euh... Dans le vis... Euh... Ouais, bah là, je le faisais dans le visage, mais je suis trop petit, donc... Dans les couilles ! Il lui caresse les couilles ! Il lui caresse les couilles ! Il lui caresse les couilles ! Tu sais que je suis brosse ! Point lance un percute violent vers ses couilles ! Et tout d'un coup, big ! Tu tapes des phalanges contre une sorte de coquille... En acier ! Ha 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 ! Tu sais, vous avez une protection à cet endroit ? Non ! Et tu te fais légèrement mal, là, au phalange ! C'est le mec comme dans des couilles, juste le petit cornacier ! Enfin, il y a un côté positif, c'est que... Là, il peut m'attaquer, je ne prendrai aucun dégâts ! C'est clairement ! Et moi, je suis derrière ! Eh, est-ce que je l'utilisais comme bouclier vu que tu ne sors plus arrière ? Bah... Au pire, tu saies au-dessus de moi ! Ouais ! Il va peut-être essayer de m'attaquer parce que je vais carrer... Oh, le petit bouton ! Alors, maintenant, Emryk n'a plus assez de mana, malheureusement, pour agir ! Il y a des choses en plus sur un bac ! Quant à Mahara... Qu'est-ce qu'elle a fait, Mahara, depuis le début ? Bah, si, elle a cognitisé pas mal de mana, hein ! J'ai une question... Est-ce que... Est-ce que... Emryk et Mahara ont des sortes de transferts de mana ? Ah oui, ils ont ce pouvoir-là, ouais ! Si c'est possible, je voudrais bien qu'ils m'en transfèrent... Un peu genre de... Tout le monde est un rad, en fait ! Tu viens de dire, ouais, que tout le monde est red ! Je veux dire qu'ils en ont plus ! Oh, mais ils ont des full PV ! Euh... Oui, mais c'est... Mais tu transformes pas la mana en PV ! Enfin, tu transformes la mana ? Si, il est plus genre de... Moi, il est bien sûr, hein ! J'aimerais bien ! Par contre, de ce côté-là, il y a encore Rita qui va faire un jet ouvert... Pour, euh... Pour contourner... Ici... Et attendez... Ici... Je viens de dire que... Je viens de dire que Rita, en fait, depuis qu'on est arrivé sur l'île, elle est en mode... Hum ? Hum ? Hum ? Ah ouais, d'accord ! Rita, elle regarde ! John Travolta dans Pulp Fiction ! C'est Rita ! On est arrivé sur l'île, on lui a dit... Tu touches avec les yeux ! Voilà ce qu'elle fait ! Le cul, elle a du sable dans le... 42 ! Oh, la réponse ! Donc... Rita... 6 fois 7 ! Euh... Faire un dash en avant, passe à côté de Borvo... Elle a même... Mip, mip ! Elle a même, littéralement, besoin de s'appuyer sur l'épaule de Borvo pour... Ha 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 ! Mais c'est... Limite ! Attends, j'imagine trop ! Borvo en train de perdre l'équilibre, Rita, elle prend l'épaule, elle le fout par terre et elle peut tourner ! Voilà ! Elle utilise son épaule pour tourner, s'appuie sur la jambe droite, ici, et s'avance violemment vers... L'ennemi... Portant... Un coup... Un coup... Alors... Est-ce que je pourrais agir en même temps après ? Enfin... Si je veux agir... Non, c'est pas... De l'autre côté, genre, on le prend en tenaille... Parce que là, là, si on voit l'image, on est à 4... Vous êtes à 4 dessus ! Ouais, oui ! On est à 5 dessous ! Ouh la fâche ! Ouah ! Oh les dégâts ! OOOH ! Son épée vient se planter juste en dessous du bras, dans le défaut de l'armure, et elle lui fait 7 points de dégâts. Ah ouais ! Et là, il va tourner la tête et je veux prendre l'initiative pour... Balançant ! Non, non, s'il vous plaît, j'aimerais prendre une des deux initiatives. Ok ! Ah, juste, maintenant que le tour est fini, j'aimerais que... Ah non, euh... J'aimerais que Elimir nous passe en test de perception, s'il vous plaît. De fait ? Ah ouais, 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 ouais. On voit une armée qui court ! Ouais, c'est ça, c'est les renforts. OOOH ! OOOH ! Je sais tout ! Je sais tout ! Je sais tout, putain ! Et Elimir, tu vois effectivement tout ! Alors que... J'ai le capteur infrarouge, tu sais tout ! Ah ok, d'accord ! Et partiellement par la caverne, partiellement par les arbres qui étaient magiques. Tu ressens avec l'air qui vient de la mer, c'est-à-dire par ici, par là. L'air qui vient de la mer, tu ressens une odeur âcre, une odeur de sueur, une odeur de métal. Et même si tu ne les vois pas, tu sais qu'une armée est sur le chemin. Là. Alors, on tournera à gauche, déjà ! Ah bon, déjà ! On tournera à droite ! Là ! Et surtout, tu vois autre chose. Mais d'abord, je vais faire un autre test, Arita. Un test de perception. Et... En plus, je sais tout ! Est-ce qu'il mettrait combien de temps pour en PV ? C'est tout ! Il faut mettre... Il faut mettre... Il faut mettre, à tout cas, 7 minutes. Deux tours ? Deux, trois tours ? Dans ces eaux-là. Dans les cas, je vous propose que... On finisse ce mec rapidement et qu'on reparte sur nos chemins, mais dans le... Ce qui s'est passé, c'est que Rita a raté un test de perception. Du coup, je vais pouvoir te dire, Elenir, ce que tu vois. Le bonhomme qui était ici s'est relevé, il s'est frotté le front. Ça, je voulais le tuer, en plus ! Il a vu son allié avec une épée sous le bras. Et il lance, de toutes ses forces, le couteau qu'il a dans la main, vers Rita. Est-ce que je peux utiliser mon roux ? Oui, c'est non. Justement, ce qui va se passer, c'est que... Il va, si tu veux la sauver, si tu veux qu'elle l'empêcher de se prendre ce couteau, il va falloir que tu prennes une des initiatives. Et moi, avec ma perception, je le vois pas, ça. Non, parce qu'il est devant toi. Attends, est-ce que je peux essayer... Je voudrais prendre ma deuxième initiative, si personne n'a pas. Est-ce que sinon, je peux essayer de le pousser pour qu'il touche nos potes ? Décidez-vous. Décidez-vous. Parlez un peu. Moi, attends, moi, je pensais, genre, le pousser comme ça ? Comme ça, il se bouge le couteau. C'est un semi-géant. Honnêtement, j'ai envie de vider ma psy parce que... Franchement, je peux prendre tous les dégâts, là, pour le moment, je suis invulnérable, quasiment. Enfin... Mais t'as peut-être, t'arrives pas. Si moi, techniquement, au niveau roleplay, je le vois pas, je peux pas proposer le fait de la tirer vers le bas, quoi. De toute façon, c'est pas pour l'initiative que je prends, c'est pas pour sauver Héritage, l'épaule. Ouais, moi non plus. Mais en vrai, si on passe, toute personne le voit, donc en gros, Héritage prend le couteau. Est-ce que sinon, il y a une situation ? Il faut qu'il fasse. Ah, c'est les lumières ? J'ai envie de faire un vent violent, putain. Vraiment un vent violent, éviter toute ma psy. Limite si je dois m'enlever la moitié de mes buvées, mais... Sinon, tu veux pas essayer de sauter par-dessus nous tous et pousser Rita d'un coup de pied ? Je peux faire ça. L'arc est trop éco. Moi non, je balance un couteau, tout simplement. Sur le couteau ? Il lance un couteau sur le couteau. Ça peut être pas mal, ça, mais... Et vu que je vois tout, et vu que je cite le MJ, je vois tout... Alors... Est-ce qu'avant que tu fasses ça, Nico, je peux utiliser la première initiative ? Bien sûr. Emdal, de toute façon, c'était sûr depuis le début, tu as une initiative, Emdal et Patrice. Je veux pas s'en offrir. Vas-y, fais là la première, je verrai ce que tu feras après. Par rapport à ce que tu feras, je cherche. Emdal, que fais-tu ? Je vais pas s'en offensif, donc je cherche le signe de l'offensif. Parle en jouant plus près de ton téléphone, s'il te plaît. Je cherche le signe de l'offensif. Attends, je vais te le mettre. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais prendre l'épée qu'il y a dans ma deuxième main. Donc celle avec l'épaule... Celle que je n'ai pas lâchée par terre. Et dû à la proximité, je vais essayer de lui enfoncer profondément dans le bide. Une fois que mon épée sera dans son bide... Tu dis au nom d'Alakir ? Basiquement, ouais. Enfin, j'active la Bene d'Alakir. Alors, le fait est que tu as actuellement une épée qui, même si elle est profondément dans ton épaule, ce qui fait que tu vas avoir beaucoup moins de force, en fait. Ouais, je veux dire, genre j'enlève ma main de l'épée qui était sur l'épaule. Et c'est avec cette main-là. Donc du coup, tu changes l'épée de main ? Ouais, ouais. D'accord. Tu vas me faire un test de physique avec un malus de 10% ? On fait des 1, on fait des 100, c'est n'importe quoi. C'est génial ! J'ai l'impression que je suis abonné au 100. En fait, il faudrait, je pense, plein de dés. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu sais, tu vis de ton quota, tu sais. Ouais, c'est ça ! Alors, ça passe, mais je fais un test. Ça, pour chaque session, tu vas aller grand-mère. Est-ce que je fais un test de Bene d'Alakir ? Ou la vache. Ouh ! Est-ce que je fais un test de Bene d'Alakir ? D'abord, tu vas me faire un lancé de D8 parce que tu n'as pas la force d'enfoncer ton épée assez profondément. Je suis en offensive. Pardon ? Je suis en offensive. Et tu lui fais 8 points de dégâts. Donc, tu enfonces ton épée assez profondément sous ses côtes. Et si tu veux faire un test de Bene d'Alakir, tu le fais maintenant. Ok. Du coup, ça va me coûter un point de psy et un PV. Sauf que cette fois, tu vas me le faire sur du mental, pas sur du physique. Ok. Attends, je me l'enlève tout de suite, la psy et le PV. Ok. C'est vrai que ça me coûte 2, ça, la Bene d'Alakir ? Ok, donc c'est bon. Par contre, mon PC calaire un peu. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je sais ce que je vais faire après l'essai de Bene d'Alakir. Bien. C'est sur 35. Ok. J'ai pas de bonus ? Non. Oh, en si joli nombre. Tu n'arrives pas à activer ta bénédiction des Martyrs d'Alakir, cependant. Tu lui as quand même fait 8 points de dégâts, ce qui fait qu'il est actuellement à 15 points de dégâts dans sa face. Est-ce que je peux agir, du coup ? Oui. J'ai une idée. Je vais passer devant l'Ad et je vais faire une impulsion sur son corps de géant. Je vais essayer de booster le plus possible pour qu'il vienne se mettre devant Rita et qu'il se prenne le couteau. Est-ce que t'es juste conscient que tu as l'épaule qui se prie de me décapiter si tu veux ? Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, il a toujours son épée dans l'épaule. Et Lemire, sinon je me fous... Genre, t'auras un buste, mais le vrai ? Sinon je me fous comme ça. Je l'accroche et tu fais une impulsion dans mon dos. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine ? Vous n'avez pas entendu ? Il a toujours l'épée du mec dans son épaule. Oui, mais... Oui, mais une épée, elle est comme ça. Si je le pousse comme ça, il part comme ça. Et une épée, elle part comme ça. Ouais... J'ai un risque pour sa tête. Antoine, je suis en JDR, s'il te plaît. Euh... Je suis en JDR, putain ! Parce qu'il a des bonus en armes de projectiles. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Il préfèrerait que tu vises le couteau, parce que tu as un bonus en armes de projectiles. C'est vrai. Il y a le mec devant ? Le couteau que tu veux ici, il n'est pas dans mon bras. Après, est-ce que... oui. Oui, bon allez, c'est bon. Je prends une arbalète ou je prends un couteau ? Comme tu veux. Bah là où tu as plus de chances de le tuer. Mais non, il ne peut pas le tuer, il veut tirer sur le couteau en fait. Une flèche sur un couteau, c'est différent, je pense. Je vais plutôt prendre un couteau. Alors, le fait est que, normalement, tu as un bonus de 10% pour projectiles, ce qui t'a ramené à 70. Cependant, tu vises quelque chose d'extrêmement utile et qui bouge. Mais je vois tout, comme tu l'as dit. Tu vois tout, mais c'est quand même... Du coup, tu vas faire un test normal. D'accord. Sur 60. Aïe 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 aaaaaaaaaaaaaaa. Oh ! Trois ! Oui, ça bloque. Dans la magnificence du... Je vois tout ! Tu... lances un couteau... Par ici, qui passe au... qui passe à côté de l'épaule. En vrai, quand j'ai tout vu, j'étais comme Sengoku avant qu'il se transforme en Super Saiyan. Et là, je regarde le lanceur et je fais, alors, on a fait un gros dedo ? Voilà. Alors, attends. Ha 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 ! Comme une tonne sec. Je suis venant, putain. Ha 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 ! Eh, mais après... Attends, il te reste la mana ou pas ? Euh... bien sûr. Et l'émir ? Ouais, attends, attends un peu. Parce qu'après, sinon tu vois l'armée, vu que là... Attends, là c'est en pente ou c'est... Attends, là ça monte ou ça descend ? Ah ouais ! Tu fais un... Attends ! Mais c'est physique ! Non ! Tu fais un bon gros samet ! T'as tout le monde qui descend. Alors... Est-ce que je peux... Est-ce que je peux genre... Chers amis, ce qui se passe, c'est que les deux initiatives sont passées. Ouais... Soudain. Non, mais après. Le temps qui monte. Le temps semble se ralentir. Vous ne savez pas ce qui se passe ? Soudain, vous entendez une voix profonde et terrifiante résonner à l'intérieur même de vos esprits. Mon guerrier, reviens. Nous avons un autre objectif. Tu peux le laisser s'enfuir. Reviens à moi. Là, il y a que Emdel qui peut répondre à ça. Mais non, c'est pas Alakir. Non, mais je sais... C'est l'autre, c'est Alaragnar. Oui, c'est pour ça. Là, je laisse Emdel s'il veut parler. C'est une question de Dieu. C'est Alaragnar que le mec se lâche pas. Moi, je le laisse pas partir. C'est Alaragnar. C'est Alaragnar. C'est Alaragnar. C'est Alaragnar qui se font une petite punchline dans la tête des gens. On accepte le deal. Pour te dire ça, on accepte le deal. Attends, parce que Emdel, je sais pas s'il va accepter. Mais Emdel, il va pas accepter, mais comme d'habitude. Mais ça, c'est Emdel après. Je voudrais ne pas accepter aussi. Mais je pense qu'on va le revoir. Je pense que s'il est venu là, c'est qu'il en a appris quelque chose. Ouais, et ce quelque chose, il y en a un. Il va venir chercher d'autre façon. Il en a appris ça. Il en a appris ça surtout. Ouais, il en a appris ça. Ouais, je pense. Je pense aussi. Mais là, il est dans les mains d'Ambris. Malheureusement pour Emdel, Emdel, tu as une main sur ton épil, l'autre qui est incapacité. Alors tu n'as pas vraiment l'occasion de faire quoi que ce soit pour le retenir. Enfin, l'épaisseur, quand même, il doit avoir mal. Bah oui, mais toi aussi. En fait, imagine, il m'a stylé, vous avez tous les deux en train de retirer votre armes. Imagine, il m'a stylé, vous êtes tous les deux en train de vous retirer respectivement vos armes. En plus, depuis tout à l'heure, je parle en termes de dégâts bruts, mais il a une armure. Alors elle, elle a visé sous le dégâts de l'armure. Toi, Quentin, tu vas enfoncer dedans. J'ai traversé, tu m'as dit. Qu'est-ce que tu veux le finir ? Tu t'étais enfoncé dedans. Mais non, on va pas le finir parce qu'on arrive. J'ai fait un test pour que ce mec-là utilise une de ses capacités. Ce qui se passe, c'est qu'il se recule. Ton épée, Emdal, sort lentement de son ventre. Quant à la sienne, elle sort aussi lentement du sien. Il lance d'une voix roule, car il a quand même souffert beaucoup de bas. On se reverra. Puis, en faisant un signe de tête à cet homme-là qui venait de se réveiller, il se retourne et devant vous commence à courir. Il commence à prendre énormément de vitesse. Vous vous demandez pourquoi, ceci est une falaise quand même. Et il saute effectivement de la falaise. Vas-y, dis un truc, Emdal, pour ce que tu as fait en début de saison. Quant à toi, et l'émir qui voit tout, tu ressens soudain une odeur, une odeur de brûlé. Et alors au niveau du sol, au niveau du sol ici, tu vois une sorte de portail s'ouvrir dans l'air. J'ai envie d'y aller. Et l'ennemi saute dedans et disparaît. Je veux sauter, putain ! Non, 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 non ! Je m'en bats les couilles, je saute ! Quant à lui, il a suivi le même chemin. Je saute, je suis. Non, non, non. Je m'en tape, je saute. Est-ce que je peux l'arrêter ? De toute façon, après, ça va être le tour de ce qui reste. Et il a déjà pris l'initiative, du coup, tu peux pas le suivre. Ah oui. Dommage. J'aurais dû passer. En fait, on est trop dans la merde, je pense, pour aller les suivre. Ouais, on va partir sur la droite, on va se casser de trouver le bateau.